Voilà, donc je suis à nouveau avec Dominique Charon, mais cette fois-ci dans sa casquette de géométrie sacrée. La géométrie sacrée est basée sur les orientations solaires d'un lieu. C'est-à-dire, imaginez que j'ai le nord derrière moi, le sud devant moi. Au sol 6 d'été, le 21 juin, le soleil va se lever là. Il va faire 16 heures dans le soleillement, et il va se coucher là. D'accord ? Donc, en ce moment-là, il se lève vers le nord-est, il n'est pas à l'estomac, il va être vers le nord. Au sol 6 d'hiver, le soleil va se lever là, 8 heures d'ensoleillement, il va se coucher là. Et si vous tracez un cercle, vous apercevez que les intersections de ce cercle, avec les orientations du sol 6 d'hiver, du sol 6 d'été, vont créer une figure rectangulaire qu'on appelle le quadrilatère sesquitial, qui va être l'éclairage divin du lieu. C'est comme ça que faisaient les premiers vaticiennes. Quelles que soient les voyages. Donc, c'est le moment où le soleil vient informer la matière. Donc là, vous êtes dans le cas de figure, où la personne va choisir un lieu et construire un lieu. Et après, une fois qu'on a le lieu et qu'il a été choisi, pour un tard de raison, pour le personnel et la personne qui veut construire, on va planter ce qu'on appelle les éclomons, un bâton, et on va regarder les visées solaires du levant et du couchant au sol 6 d'été, et du levant et du couchant au sol 6 d'hiver. Et il faut savoir quelque chose de primordial dans la géométrie sacrée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Nord, par rapport aux azimuts et tout ça, on va avoir l'étoile polaire, comme toujours, en haut. Il va être sur le mérigain du lieu. Et ce qui est très intéressant, c'est que la géométrie sacrée travaille avec la justesse. Et la justesse accepte la tolérance. L'accord d'Atrezno, on avait des églises qui n'étaient pas droites, elles étaient justes. Alors que l'exactitude est décimale après la virgule, on rejette la tolérance. Rien que l'état d'esprit. Il y en a un qui accepte, il y en a un. Et c'est pour ça que vous trouvez des églises qui ne sont pas droites. Vous trouvez des maisons où la surface de l'étage est plus grande que la surface du rez-de-chaussée. Et on se dit, ce n'est pas possible, vous ne savez pas construire, ou l'architecte s'est trompé. C'est ce que je te dis quand je fais des relevés. Et quand je prends un niveau, mon niveau n'est pas juste, il n'est pas exact. Et quand je prends le fil à plomb, le fil à plomb, il est juste. Ça veut dire que les gens avaient une autre science de savoir qui permettait d'être dans la justesse et non pas dans l'exactitude. C'est une grande acceptation. Bon, donc, vous avez une formation dans ce domaine-là, c'est ça ? Moi, j'ai fait une formation en géométrie sacrée, je suis architecte. Ah, d'accord. Donc, ça m'a servi. Et j'ai travaillé avec, j'ai fait des stages avec des gens qui travaillent là-dessus. Et aujourd'hui, j'ai une certaine connaissance de tous les polygones, qui commencent par le triangle, le carré, le pentagone, l'hexagone, l'heptagone. Pythagoricien, c'est ça ? Oui, enfin, pythagoricien, mais plus par le tracé que par le calcul. Tout se fait avec un compas. Et une règle, et les anciens, c'était un cordeau et deux pittés. Donc, vos deux activités, elles sont complémentaires. Ah oui, parce que des fois, on utilise la géométrie sacrée pour harmoniser un lieu. On va recréer l'éclairage divin du jeu. Oui. Ça, c'est assez intéressant. C'est des questions de compension, on pourra en parler de cette répartime. Oui, oui, d'accord. Mais ce qu'il faut recréer, c'est la justesse accepte la tohérance, les actitudes la rejouer. Ça, c'est vraiment la phrase qu'il y a. Mais en tout cas, il y a une chose qui n'a pas apparu dans votre discours, c'est la question de cycle. Vous ne travaillez pas sur les cycles. Si, parce que par exemple, depuis janvier... En 1er janvier 2014, on a une nouvelle lune pour 19 ans. C'est-à-dire, en 1er janvier, il y avait une nouvelle lune pour 19 ans. Il y avait un cycle venaire de 256, 2 ans, ou 256, je ne sais plus, pour 20 ans. Et là, en date de 2014, on est passé sur un autre cycle venaire. Alors, qu'est-ce que ça vous apprend ? Eh bien, par exemple, quand je vais travailler sur un lieu, je demande si c'est lune favorable ou quoi. Moi, je vais intervenir en lieu de pleine lune, parce que ça sera la pleine lune. Alors, 3 jours avant, 3 jours après, c'est pas ça. Mais il y a des moments où c'est vraiment le jour de la pleine lune. Et puis, je vais faire attention au nœud lunaire. Parce que le nœud lunaire, ça n'intervient pas. Ça n'intervient pas, on va le 21 décembre et le 6 janvier. Tout ça, c'est très important. Et vous avez la déclinaison magnétique de l'or, qui change aussi. On a le luneur géographique, qui n'est pas le norm magnétique. Tout ça, ce sont des choses avec lesquelles on doit travailler différemment. Et tout ça, c'est avec une très grande mensilitude. Et surtout, par le montage, il faut être ouvert à toute possibilité. On ne peut pas être dans des croyances. On est obligé d'aller au ressenti. Alors tout ça, c'est quoi ? Ça représente un peu tout votre programme ? Ah oui, ça, c'est pas vous, ça. Non, c'est vraiment à moi. J'ai vu le mois que j'ai vu tout ce mois. D'accord. Le solulaire. Voilà. Le solulaire et le solulaire. Vous l'avez vu, ça ? Oui, je crois. On va te le redonner. Et donc, pour vous, dépollution énergétique, ça fait partie quand même de votre vocabulaire aussi. Oui, c'est une dépollution. Parce que les pollutions, on va les avoir naturelles. On va les avoir artificiels, comme l'autacité, les hyperprégnants, tout ça. On va les avoir par les émissions de forme. Parce que ça, c'est quelque chose dont on fait plus souvent la grâce. Une forme va émettre quelque chose qui est favorable au rayon. Et puis, tout ce qui est phénomène par avant. Parce que ça aussi, ça fait partie de vie. C'est une maison qui est infestée d'améran. Il n'y a plus de vie. Hantée. Hantée, oui. Oui, hantée. Bon, après, on a un peu démystifié le truc. Mais voilà. Mais il ne faut pas en avoir peur. Et il ne faut rien. Voilà. Alors, vous vous disiez qu'il y a des présences, comme ça. Il y a des errants, il y a des aberrants, des fantômes, des esprits. Il y a des visons où il y a beaucoup de présences. Mais vous-même, vous ne les captez pas directement, ces présences. Moi, je les détecte dans un truc grand. Des fois, on le sent un peu, quand même. Et puis, des fois, il faut dialoguer avec elle. Vous apercevez, vous ressentez qu'il y a une grand-mère qui est sur un canapé. Elle est là depuis... Alors, par exemple, on pourrait se demander, M. Charron, on pourrait, par exemple, dire que le fait de vivre, que quelqu'un vive avec une certaine personne, pourrait être toxique pour cette personne. Oui. Il y a des gens qui sont toxiques. Mais ce n'est pas forcément toxique, mais c'est qu'ils vont aller prendre votre prana, votre énergie, votre fluide vitale. Ils vont vous le pirater. Et vous avez un squatter ? Un squatter sur vous, il va prendre le... Oui, il te veut dire quelque chose. Il va prendre le fluide vitale. C'est la voie, c'est pas. Qu'est-ce que tu veux ? C'est fini ? Ah oui, c'est fini. C'est fini, c'est des zambels. C'est fini, il y a tout... Ouais, c'est terminé. Non, au contraire, ça va faire. Donc, finalement, dans ce cas-là, s'ils aperçoivent que le monsieur, il est avec une dame... Alors... C'est souvent les femmes, parce que le mari est décédé. Et souvent le mari est sur la femme. C'est-à-dire que, n'ayant pas quitté le plan terrestre, pour des raisons qui lui appartiennent, soit de croyance, soit de peur, soit... Voilà, ou de non-croyance, un peu de temps. Il va rester avec une batterie, on va dire, de fluide vitale. À un moment, il part. Vous êtes mort, ça va rester quelques jours. Après, c'est parti de nouveau. Et après, vous n'avez plus de possibilité d'ascensionner, on va dire. Ouais. De partir sur un autre plan. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous commencez à vous rapprocher des gens que vous connaissez et à les squatter. soit sur des lieux, vous allez prendre l'énergie. Les pomper, un peu. Les pomper, voilà, c'est ça. Vous voulez dire qu'il y a une théorie qui veut que... Il y a un moment donné où c'est trop tard, c'est loin... Ah oui, parce que je ne comprends pas tellement... Je ne comprends pas tellement... Ah oui, parce que je ne comprends pas tellement... Je ne comprends pas tellement... Donc, il ne faut pas rester trop longtemps... Non, il faut... C'est entre, on va dire, entre 3 et 15 jours. Autrement, la fusée ne part pas. Voilà, vous restez dans l'errance. Seul quelqu'un d'en bas peut vous dégager de l'errance. C'est ce qu'on appelle les passeurs d'âme. Donc, il ne faut pas rester trop longtemps... Il ne faut pas trop pleurer à mort parce que vous le retenez. Ah oui, c'est ça. Oui, et alors après, s'il n'y a pas un passeur d'âme ou une passeuse d'âme pour le faire monter, il ne peut plus repartir. Il est dans l'errance. Oui, c'est ça. Et autrement, s'il arrive à se dégager, qu'est-ce qu'il devient ? Il change de plan. Il change de plan. Et alors après, il faut savoir que quand ils arrivent à dégager, ils sont beaucoup plus utiles pour les humains. Et quand ils sont dans l'errance, ils ne peuvent rien faire. Ils n'ont aucune communication possible. Ah oui, c'est paradoxal. Ah oui, d'accord. Voilà. Et il y a des gens qui restent 3 000 ans. Parce que le temps, il n'existe pas. Le temps, il n'existe que dans notre invention, l'être humain, passé, présent, futur. Mais le temps quantique, il est vertical, ici et maintenant. Ah oui. C'est l'infini. Bon, écoutez, je ne vais pas davantage prendre le temps, mais il y aura des choses à creuser, bien tout le monde. Il y aura plein de choses à dire. Dans cette marche holistique. Oui, holistique, voilà, c'est ça. Donc il n'y a pas de limite. Il n'y a aucune limite. Merci beaucoup, monsieur Charron.